Dans la capsule sur la création et l'animation d'activités pour la classe, la fenêtre GéoGébra dans l'activité créée pour la construction ne contenait que quelques outils. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour configurer une barre d'outils personnalisées pour une activité. On se rend sur la page de nos ressources, on clique sur « Créer », « Activité ». L'activité va porter sur la construction de rectangle. On insère le texte pour les consignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici donc les consignes. On doit maintenant ajouter une fenêtre GéoGébra dans laquelle on ne va avoir que ces outils dans la barre d'outils. On fait « Ajouter un élément », « GéoGébra ». On va créer une appliquette. On sélectionne ici « Géométrie ». On va aller dans le menu, « Outils », « Barre d'outils personnalisées ». Étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'outils à sélectionner, ce qui est peut-être plus rapide, au lieu de tout enlever les outils qu'on n'a pas besoin, je retire tous les outils. Et ensuite, je vais sélectionner ceux que je veux conserver. Donc, j'ai l'outil « Déplacer ». Je vais avoir l'outil « Segment ». Ensuite, l'outil « Point sur objet ». Ensuite, l'outil « Perpendiculaire ». L'outil « Parallèle ». L'intersection. Le polygone. L'outil « Afficher et cacher les objets ». Donc, on vérifie. Je crois qu'on a tous les outils qui sont mentionnés dans les consignes. Donc, on fait « Appliquer ». On clique sur « OK ». Pour que la barre d'outils soit affichée, on s'en va dans les « Paramètres avancés ». On dit ici, on coche sur « Afficher la barre d'outils ». On peut aussi afficher la barre de style. Et comme on veut que l'élève fasse une construction, on va autoriser le clé « Droits édité » et aussi « Autoriser le déplacement des étiquettes ». On clique sur « OK ». « Sauvegarder » et « Fermer ». Donc, on peut voir ici que seuls les outils qui ont été mentionnés dans les consignes sont affichés. Au revoir. Sous-titrage ST' 501